Monsieur, oula ! Des retrouvailles entre Koulibaly Sangue, épouse Traoré et son maître d'école primaire, après plus de 30 ans à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées. A plus de 70 ans, ce dernier a su garder sa forme. Il est toujours jeune. Un jour je lui ai demandé, j'ai dit, mais monsieur, comment vous faites pour être si jeune ? Il dit, tu veux savoir mon secret ? Ok, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport. Et le voilà, je le retrouve comme avant. Les personnes du troisième âge n'ont pas toujours cette santé de fer. Elles ont la santé très fragile du fait de leur âge, d'où cet enseignement sur le diabète au cours de cette journée. Une initiative du ministère en charge des affaires sociales et de l'association des personnes du troisième âge en collaboration avec l'ONG de lutte contre le diabète. Aujourd'hui, le diabète, on peut le définir comme la maladie des personnes qui mangent, qui ont une mauvaise habitude alimentaire et qui sont sédentaires, c'est-à-dire qui ne bougent plus. Pendant leur jeune âge, ils ont été beaucoup actifs et à partir de 50 ans, 55 ans, il y a eu une baisse d'activité physique. Alors, il faut maintenir le corps en activité. En marchant, tu marches, tu n'arrêtes pas de bouger. La célébration de la Journée internationale des personnes âgées a été instituée en 1990 par les Nations Unies et en Côte d'Ivoire, elle est à sa première célébration officielle.